Je voulais venir à Solieux parce que d'abord j'aime cette région, j'aime le Morvan sur un plan de la beauté des paysages. Moi vous savez je suis très sensible à la beauté des paysages, c'est pour ça que je déteste toutes ces éoliennes qui gâchent le paysage partout quand on va en France. C'est d'abord un réflexe esthétique. La France c'est pour moi d'abord un beau pays, un pays magnifique, que ce soit par le patrimoine naturel ou le patrimoine architectural évidemment. C'est vraiment le génie de la France, c'est la beauté. On l'a oublié complètement. Et ça c'est la première chose. Et puis je voulais voir mes amis, je voulais parler avec eux de la protection, de la protection des français, de la protection du territoire, de la protection des petites villes, de campagne, de la campagne, de toutes ces sites, de ces centres-villes avec les petits commerces, de la natalité dans ces campagnes. Je veux changer complètement l'ordre des priorités. Depuis 30 ans on a tout sacrifié aux métropoles, que ce soit les centres-villes ou les banlieues. Moi aujourd'hui je veux renverser cette hiérarchie et je veux privilégier les campagnes. Que ce soit en arrêtant la création de grandes surfaces à l'entrée des villes, que ce soit par une politique nataliste avec ma prime de 10 000 euros pour remettre de la vie dans les campagnes. Vous voyez, des choses qui paraissent comme ça, diverses, mais qui sont cohérentes, qui sont liées. Donc c'est pour ça que je viens, c'est pour ça que je viens voir des amis ici, et c'est pour ça que je viens voir ces paysages magnifiques. Et qu'on va aller à Solieux, une petite ville splendide avec ses belles maisons, avec sa gastronomie, avec tout ça. Vous voyez, tout ça c'est la France. Tout ça c'est l'âme de la France. Et on l'a complètement oublié, on l'a négligé, on l'a méprisé. Moi je ne l'oublie pas, je ne la néglige pas, je ne la méprise pas, au contraire.